Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Les saisons du mariage Je lis dans le psaume 74, versets 16 à 17 Le jour est à toi, la nuit est à toi, toi qui as créé la lune et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, et c'est toi qui as fait les saisons. La Bible nous dit que Dieu créa le cadre dans lequel évolue la terre, y compris ce qui provoque les changements de saison. Les saisons vont et viennent l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Ainsi en est-il des saisons du mariage. Les relations sont perpétuellement dans un état de transitoire, évoluant sans cesse d'une saison à l'autre, mais les saisons du mariage ne suivent pas forcément l'ordre de la nature. Votre relation de couple peut être bien en naître au printemps aujourd'hui et aboutir en hiver le mois suivant. A quoi ressemblent les saisons du mariage ? Quelquefois, nous nous retrouvons en hiver découragés, désabusés et insatisfaits. A d'autres moments, nous faisons l'expérience du printemps avec son caractère d'ouverture, d'espoir et d'attente. En d'autres occasions encore, nous jouissons de la chaleur de l'été, à l'aise, détendu, heureux de vivre. Puis vient l'automne avec ses incertitudes, son relâchement et ses appréhensions. Ce cycle se répète fréquemment tout au long de la vie conjugale, tout comme les saisons se renouvellent dans la nature. Dans les jours qui viennent, nous nous arrêterons sur ces différentes saisons récurrentes du mariage et nous vous aiderons à déterminer dans quelles saisons se trouve votre union. Je proposerai également dans quelques pistes pour pimenter les saisons du mariage. On ne reste jamais englué dans une seule saison. Il est possible de faire évoluer les choses en bien avec Dieu. Merci Père éternel d'encourager notre couple à renouveler en toi l'espérance et l'optimisme parce que nous te mettons au centre de notre relation. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.